salut les touristes bon je préviens on va faire dans le light aujourd'hui je me suis tapé trois jours de fièvre et là je suis en train de récupérer mon second clavier donc il y a encore moins de préparation que d'habitude j'ai quand même des trucs que je vous montrerai au fur et à mesure malheureusement je me suis lancé en disant que pour une fois ça changerait de faire de l'impro un abonnement de la clidez qui nous rejoint un follow et bien merci oui je disais je me suis lancé un peu plus tôt parce que j'avais vu qu'olivier il avait l'air décalé et que l'autre fois il avait décalé en fin de journée une fois que j'ai lancé l'émission j'ai vu qu'en fait il avait lancé la sienne aussi je voulais pas lui phagocyter quoi que ce soit bien sûr donc je me vexerai pas si vous allez voir olivier je vous ai mis le lien en dessous il est en train de faire sa petite rubrique news qu'il fait régulièrement si ça déborde c'est pas grave on est compréhensif non pas du tout monsieur cong du no ça n'est pas de l'impro c'est parfaitement structuré d'habitude à canoa tiens toi aussi tu es tombé dans horizon alors oui je suis tombé dans horizon qu'est ce qui te fait dire ça il y a eu un truc dans le stream qui est parti en vrille alors on est peut-être allé voir le fait que j'ai laissé le stream l'autre fois peut-être faudra que j'aille faire le ménage d'ailleurs j'avais lancé des petits streams l'autre fois pour tester des choses et je les ai pas backupé notamment celui de party cube stream développement de logiciels de jeu et ozori ben ah mais sur mon profil parce que là sur ce que j'envoie j'ai vérifié ah oui c'est une bio auto ouais bah effectivement alors c'est bizarre ce que j'ai eu j'ai eu identifié d'autres d'autres jeux à l'occasion mais ouais pas de problème ça me va très bien et ben on va commencer par ça en attendant que tout le monde arrive ouais j'ai ceux qui avaient un peu suivi ça fait deux week-ends où j'ai pas de chance entre guillemets j'ai une petite santé depuis le passage du covide entre autres et notamment un cadrage de caméras de merde je me rends compte ça c'est la vie il se trouve que le week-end déjà d'avant je voulais streamer plein de trucs et comme j'étais malade j'ai été super light évidemment mais surtout j'ai ressorti dans toutes les configs dont j'ai eu parlé dans les émissions j'ai abandonné le shadow pc c'est pas que ça marchait pas mais quand c'était à 14 ou 15 euros ça me convenait passer à 30 balles c'était pas possible donc j'ai arrêté ça mais je continue à côté moi j'aime bien jouer et j'ai un problème c'est que j'ai un abonnement fondateur à la base chez geforce now de nvidia qui marche très bien mais ben c'est nvidia qui décide du catalogue leur solution est géniale mais évidemment pour des raisons commerciales bonjour alors golender karia salut salut et donc ben nvidia c'est sympa le geforce non ça marche super bien mais il n'y a pas tous les jeux et moi notamment alors il n'y a pas tous les jeux déjà j'aimerais bien par exemple refaire un peu de overwatch et ça n'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'accord c'est pur business l'utilisateur en s'en bat les couilles à l'arrivée qui le capitalisme et du coup j'ai relancé mon pc en me disant pour les jeux indie il n'y a pas le choix et ça me va bien j'adore les petits jeux indie donc je continuerai je lancerai sur le pc et puis temps en temps un jeu un peu plus costaud et j'avais dit que je streamerai du horizon zero down puisque tout le monde se lance sur elden ring que moi j'avais repéré peu de temps avant la sortie du nouveau du nouveau horizon et j'aime bien moi les jeux quand ils sont déjà bien poncés par les autres je m'y mets après comme ça t'appuie les bugs et c'est pas mal alors la question est il y a encore des joueurs non ranked sur overwatch j'en sais rien parce que j'ai pas repris du coup en tout quoi pas encore puisque le problème qui est survenu quand j'ai voulu faire mes petits tests partie cube ça marchait nickel parce que ça pas une grosse consommation de cartes graphiques enfin je sais ma supposition et ça marchait plutôt pas mal salut yanker sauf que pour horizon je plantais tous les quarts d'heure 20 minutes et le temps de guérir de ma première phase de maladie et de retomber malade dans la foulée c'était très rigolo j'allais un petit peu mieux ce week-end et ce que j'ai fait après avoir cherché toutes les sources de problèmes j'ai j'ai réussi à trouver après un bon nettoyage que attention roulement de tambour ça va plaire à ceux qui aiment quand je fais des boulettes mon pc il se trouve que j'ai arrêté de m'en servir quand j'ai eu le macbook pour le boulot c'était devenu ma machine principale et il se trouve qu'au moment où j'ai fait ce changement j'avais un déventilateur dans cette machine qui était pas particulièrement silencieuse on y reviendra j'étais passé à des noctua et le deuxième noctua que je devais installer je les reçus en décalé donc j'avais plus qu'un seul ventilateur dans la machine donc ça ne suffisait pas et il avait tendance à chauffer un peu et vu la disposition j'avais pas le choix dans le boîtier la carte graphique n'arrivait pas à évacuer assez d'air donc je les nettoyer aspirer j'ai bien dégagé les le tour du pc pour être sûr que ça circule et avec deux ventilo visiblement elle tient bien parce que j'ai pu jouer plus d'une heure à horizon donc je vais sûrement refaire des live de horizon peut-être ce soir d'ailleurs on verra comment j'ai la pêche ou pas sinon je ferai des trucs en ninja peut-être demain dans la journée on verra en tout cas le pc semble refonctionner et donc je j'ai aussi réinstallé au overwatch pour voir s'il fonctionnait aussi donc ça tourne rang tout parent que la question se pose pas parce que j'ai perdu toute façon toute forme de réflexe moi j'aime bien ça me défoule bien c'est un jeu que j'apprécie maintenant pour revenir à un usage régulier le jeu aussi qu'a cette machine déjà en passant à des noctua ça va mieux c'est moins bruyant niveau de la ventilation je sais pas ce que j'avais foutu quand j'ai monté ma machine elle tourne en termes de performance tout va bien mais la carte mère a un système de de contrôle et d'alimentation des ventilateurs sur trois broches au lieu de quatre sur les noctua et donc c'est censé être de la variation par par intensité de courant et en fait elle gère ça comme les pieds donc elle est souvent à fond sur les ventilos même des noctua pas bruyant quand ils sont à fond ils font un peu plus de bruit et quand tu joues forcément il est demandeur donc faut que je trouve aussi une solution pour pour réguler correctement changer la carte mère ça me fait un peu chier parce que ça veut dire garder un vieux proche et le démonter avec les nantes ventilo que j'avais monté dessus enfin bref ça m'arrange pas trop donc on va on va rester un peu comme ça donc normalement j'ai rajouté tout à l'heure je lui ai au système qui gère mon micro je lui ai appris le bruit de ce ventilo là donc vous devriez pas trop l'entendre quand je l'utilise voilà je vous préviens ça va être super 36 15 my life aujourd'hui j'ai pas la super pêche mais ça me faisait plaisir de faire un live on va quand même essayer de vous montrer quelques petites bricoles si je me perds pas en route pas à l'abri je vous rappelle qu'on a un discorde si vous venir papoter plus régulièrement avec moi et les gens de la communauté c'est par ici que ça se passe toc 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 on va essayer de voir si la bascule fonctionne ça me demande un petit peu de jongle je vais expliquer la config j'ai un boîtier à vers médias le temps qui switch qui permet de balancer à obs du du 1080p mais moi ça me permet sur mon écran de monter sur du 1440p alors pour particules c'est pas grave pour horizon 0 down c'est quand même plus intéressant et ma foi ça semble convenir à toutes les machines il y a rien qui chauffe de trop donc ça devrait bien se passer je voulais vous montrer un petit peu où j'en étais avec particules donc faut que j'apprenne à jongler avec les deux claviers je switch que la souris ce qui n'ont pas vu le live l'autre fois j'essaierai de faire sa propre sur youtube de faire un petit montage je peux vous représenter un petit peu ce qu'est particules on va passer par le menu principal c'est un jeu d'aspect très minecraft puisque ça ça pratique couramment le voxel comme on dirait avec des gros blocs donc il détecte régulièrement mon clavier j'ai même pas eu le temps de voir le message je sais pas ce qui lui arrive c'est pas très grave ça fonctionne parfaitement et donc dans cet univers là à la différence d'autres formules et d'éventuellement de jeux inspirés de minecraft tout est codé donc le jeu est encore en alpha ça bouge beaucoup il manque plein de fonctionnalités mais je maintiens que je trouve les gens de particules très sympa et intéressant donc je leur fais des retours de bugs ils ont notamment je les pousse un peu en ce moment si je suis obligé d'utiliser le pc pour ça alors que c'est pas très gourmand c'est parce que la version mac a un mapping clavier assez catastrophique donc ça c'est pas c'est pas utilisable sinon ça fonctionne pas de peau mais pareil la version ios pour éditer du code il manque fait marfier les accès aux tabulations aux accolades et autres choses qui ne sont pas les détails dans un logiciel de ce type là donc ce que je vais vous montrer c'est ce que j'avais montré l'autre fois en live vite fait la base d'un tuto qu'ils ont en vidéo vous pouvez aller voir sur le site d'ailleurs je dois encore avoir les liens de l'autre fois ouais yes je vais vous balancer lien de particules point com il ya un discord que je vous invite à aller voir évidemment voilà c'est ce genre de choses tac je crois que si on vise ici voilà là vous voyez le message ping qui apparaît en bas c'est pas que la suite du tuto permet de rentrer dans l'hélicoptère et après de faire voler l'hélicoptère moi je me suis arrêté à l'époque là quand j'avais fait mes premiers essais et en reprenant je suis allé vers quelque chose comme je l'avais dit l'autre fois qui est mon petit mamarote c'est alors là ça sera pour une fois très adapté très lointain vous savez comme j'aime mon zlx spectrum de mes origines et le jeu jetpack donc il s'agira de faire quelque chose qui emprunte des mécaniques de jeu de jetpack vous voyez là il ya du il ya du rapport je vous montrer ce qui est opérationnel donc tout sera pas possible tout de suite puisque en alpha les choses qui sont pas possibles j'ai rajouté par rapport au live le fait voilà de pouvoir bloquer la caméra et donc de vous montrer les détails du petit personnage vous voyez qu'il a un espèce de casque sur la tête et dans le dos ce que je considère être mon jetpack voilà et dans la main je lui ai mis je sais plus c'est un petit cube c'est un essai là c'est justement là où j'en étais le code c'est du ça utilise lua et puis des api qu'ils ont implémenté pour manipuler le monde et franchement c'est pas c'est très abordable si vraiment vous voulez voir les bases bases je vous renvoie là sur pour l'instant c'est que sur la chaîne twitch si vous voyez ce replay j'essaierai entre temps d'intercaler aussi le replay sur youtube pour vous ayez les deux vidéos ça commence généralement par de la configuration au sens qu'est ce qu'il va y avoir d'accessible on commence par configurer une map aujourd'hui il ya des maps qui préexistent le le map éditeur est pas encore dispo c'est un truc qui va venir et ensuite vous rajoutez ce qui ce qu'ils appellent des items qui sont je vous montrer tout de suite des choses que vous pouvez vous même éditer et d'autres peuvent alors pour l'instant tout il n'y a pas de notion privé publique tout est tout est public je sais pas jusqu'où ils iront moi très ouvert ça me va j'ai pas l'intention de faire de l'argent là dedans mais plutôt de l'éducation et du partage donc on peut là c'est des objets que j'ai fait moi j'irai vous montrer ce que j'ai appelé l'objet helmet et l'objet pack comment il s'est dit et puis il se trouve que j'ai récupéré c'était pour voir il ya encore un truc qui me manque mais j'ai je recommence vraiment que depuis ce matin à creuser les api derrière donc ça manque un petit peu de de contrôle fin dans le code de si je veux créer un objet très très simple avec un cube très petit tout ce que j'ai trouvé c'est un objet qui s'appelle bloc mais non t'inquiète pas bibox y a pas de j'ai commencé en avance j'ai commencé super en avance aujourd'hui et j'ai dû empiéter un peu sur olivier que j'avais pas vu qui s'était lancé je pensais qu'il serait en retard et mais toi tu es là après la pub j'arrive pas enlever la première pub j'ai pas j'ai pas moyen de l'enlever normalement j'ai désactivé tout le reste mais c'est toujours le même problème donc c'était la suite là un peu du live que j'avais fait l'autre fois le week end donc là on est vraiment dans la config j'utilise le pc là pour partie cube mais je ferai sûrement du horizon zero down avec aussi et peut-être du overwatch et et donc voilà je vous montre les différents objets oui donc il manque encore des api de 20 dire de j'aimerais bien qu'ils aient de la génération par le code je sais pas s'ils ont l'intention de le faire de choses plus fines que des gros blocs qui sont de la taille en gros du casque que vous voyez ou du des blocs qui correspondent au paysage en fait on peut pas aller en dessous ouais le horizon zero blue screen moi je m'en suis tapé un maximum et ce que je disais c'est qu'au final je crois et doit y'a peut-être encore autre chose mais c'était un problème d'aération après nettoyage et ajout du deuxième ventilateur que j'aurais dû monter il ya longtemps ça semble bien se comporter parce que j'ai joué une heure l'autre jour sans que ça claque au niveau du processeur on est j'ai eu un pic maximal à 54 degrés donc a priori ça va la carte graphique elle a dû monter à 70 donc ça va non c'est pas le fameux ventilo rose qui répare tout là c'est un vrai noctua que j'ai installé dedans j'en avais un second que j'avais jamais monté puisque j'étais passé sur la config du macbook et il prenait la poussière le pc donc ça lui fait du bien à la fois d'être nettoyé de plus prendre la poussière avec des vrais ventilo je ferai peut-être pas des live là dessus parce que c'est pas un truc qui m'éclate plus que ça le matos pc en soi mais il faut encore que j'inverse mais ventilo là je suis dans une configuration où j'aspire l'air par l'arrière et je le pousse par l'avant et je vais faire le contraire pour faciliter vu la disposition du ventilo sur mon cpu il faudrait que j'éjecte vers l'arrière puis je rajouterais peut-être un je vais rajouter un ventilo d'éjection par le dessus aussi on va voir si l'entrée d'air par l'avant est suffisamment puissante pour que de ventilo puisse faire de l'extraction à l'air je pense que oui ouais il faut il faut mais il n'avait pas servi depuis longtemps je me rends compte que c'est peut-être un peu je peux malheureusement je crois qu'il n'y a pas de zoom faudra que je leur en parle on peut pas zoomer et changer la taille de police de caractère donc c'est peut-être un peu juste le code que je vous montre c'est pour vous fassiez une idée 1 ouais c'est petit c'est petit à part le mettre dans un vs code et puis je zoome il faudrait que je leur en parle si si après dans l'avenir ce qu'ils sont encore en alpha ils ont d'autres soucis mais l'éditeur il manque des choses parce que par exemple on peut voyez faire du copier coller là je peux saisir mais j'ai ni la touche alt ni la touche contrôle voilà j'ai appuyé sur un raccourci windows je suis vraiment pas chez moi sur windows ou alors si je diminue le ratio de fonte il va pas diminuer bref il manque des choses dans l'éditeur que j'espère voir rapidement et surtout je vais leur suggérer si ça n'est pas déjà le cas parce que je sais qu'ils bossent beaucoup mais peut-être que quelques petites suggestions de bugs ça les aide non ça change pas la taille pas terrible non non il n'y a pas de j'ai essayé un contrôle plus les classiques non c'est juste pas implémenté dans leur éditeur mais peut-être qu'il faudrait que je fasse une passe sur ce qui manque et que je leur fasse un bloc je sais qu'ils aiment bien après ils piocheront l'idée qu'ils veulent piocher mais ouais il manque deux trois trucs il n'y a pas le début de ligne fin de ligne quand j'appuie sur les touches du clavier ce qui est un peu chiant obligé de tout comme il n'y a pas non plus l'usage du contrôle comme je disais que ce soit pour faire du highlight ou pour se déplacer ça manque un petit peu donc c'est un peu petit donc je ferai pas des kilotonnes de live pour l'instant avec particules c'est moi qui est recommencé à en faire parce que parce que je trouve ça plutôt intéressant donc ce que vous avez un peu vu tout à d'ailleurs par rapport au live c'est que dorénavant j'ai récupéré le code alors je crois que c'était clair un de particules qui gère l'aspect community entre autres qui m'avait suggéré de rajouter un code sur le bouton 3 donc c'est quand on vient rajouter une fonction sur l'événement action 3 du client ça correspond au bouton droit de la souris on gère un espèce de de switch avec une variable que je me rends compte que j'ai déclaré nulle part j'aime pas trop la gestion de on peut créer des variables à la volée j'ai l'impression et c'est des globales sauf si on met local devant et du coup elles deviennent globales parce que tu les as utilisées c'est assez chelou peu importe toujours est qu'il ya une mécanique de bascule sur une variable boolean qui représente le fait qu'on soit en mode caméra ou en mode joueur et en fonction on passe du mode sort de personnes ou au mode free qui permet d'après de montrer l'avant du de l'avatar et du personnage ça c'est la première modif que j'ai apporté la deuxième c'est que sur sur la touche espace qui correspond à action 1 j'ai fait en sorte que quand on appuie ça va passer une variable particulière alors que moi j'ai volontairement mis dans un objet de configuration pour essayer de tout rassembler même ça fait taper plus de caractères qui dit qu'on allume le réacteur du jetpack et quand on relâche on le coupe j'aurais beaucoup aimé qu'ils aient la même logique que la plupart des frameworks c'est à dire d'avoir quelque chose sur le push d'une touche quelque chose pour le release d'une touche et puis que l'autre soit toujours lancé quand on quand on l'a ça m'a permis de mettre ma logique à l'intérieur là alors que là je dis juste true false pour dire j'ai appuyé une fois et puis je suis obligé d'implémenter l'autre pour dire false c'est un peu bizarre et ce que je fais dans la boucle du client juste au dessus voilà le tic qui est exécuté à intervalle d'été là de temps bon là je vais peut-être l'enlever parce que maintenant ça fonctionne ça sert plus à rien j'ai affiché là je jouais sur le je suis pas sur le bon clavier voilà pardon d'avoir deux claviers c'est ça c'est trop pour moi je regarde si ma variable elle dit que le réacteur est en route si c'est le cas je vérifie que la vélocité sur y qui est donc là la coordonnée la coordonnée verticale dans particules qu'elle n'est pas une vélocité supérieure à un max que j'ai pas encore réglé on verra ce qu'il faut ce qu'il faut augmenter ou supprimer dans ce cas là je l'augmente d'une valeur que j'ai appelé push et qui pour l'instant j'ai volontairement fait une valeur et non pas une fonction je pense que je calculerai en fonction de dt j'essaierai de faire un calcul en fonction du temps pour que l'accélération soit progressive et la décélération aussi la décélération ça doit l'être puisque c'est le moteur de jeu qui applique une gravité et ça fait le boulot donc voilà les deux choses que j'ai rajouté plus donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure je lui ai équipé dans la main le petit objet bloodcube bloodcube puisque je voulais l'utiliser comme des petites particules à l'arrière du réacteur quand on quand on vole donc je vais être obligé de le faire je pense en utilisant ce type d'objet ça me paraît lourd si on avait accès à des choses un peu plus primitives en termes de 3d ça permettrait de balancer des vraies particules mais peut-être qu'il y aura un moteur de particules intégré plus tard ce sera des discussions sur le discord je vous invite d'aller voir ce qu'il raconte sur ce discord sinon donc j'ai modifié je vais publier comme ça donc je referai une réunité je crois que j'avais enlevé le print il a gardé du coup d'avant dans les autres choses qui sont je crois pas encore présentes en alpha il ya le fait que si je pousse avec mon donc là j'appuie plus ou moins sur la barre espace donc on a bien c'était ce fait cet effet jet pack je trouve qui est pas mal mais on peut pas supprimer le mouvement des gens mais on peut pas positionner toute façon l'avatar on n'a pas encore de d'api pour piloter l'avatar moi ce que je ferai bien c'est quand ils volent et ses petites jambes là je les mettrais bien en position assise pour simuler le fait que le jet pack décolle comme comme dans le jet pack sur sur spectrum il manque un petit peu l'habillage de l'avatar comme ça je désignerai une combinaison aujourd'hui j'ai le casque je pourrais tricher je pense en lorsque quand on bouge la tête ça ferait tout bouger donc peut-être avec le backpack je pourrais lui faire un peu le tout le haut et je pourrais pas faire les bras donc donc il serait assis je dois pouvoir gruger en lui équipant dans la main gauche qui serait l'équivalent des manches en haut je peux intégrer pour faire le haut de la combinaison mais je pourrais rien faire on va et une api d'édition voilà je suis content de la gueule de ce qui est né et des cubes qui sont transparents je vais vous montrer le modèle 3d utile qu'on modélise dans le jeu lui même ça à peu près la gueule ou pour l'instant avec un petit truc qui représente les oreilles sur le côté je rajouterai une petite antenne de réception pour les messages l'aura envoyé par kongduino et mal le backpack si mais ça ira pour l'instant donc c'est le module principal qui permet d'éditer en fait un jeu et les autres y ont accès il y aura sûrement des je crois qu'il ya des notions de release déjà mais peut-être qu'on pourra garder en au moins en priver le temps d'élaborer le jeu et après on le publier je peux faire de screenshots je l'avais fait pour le tour donc là je le fasse aussi pour ceux qui ont raté autrefois hop on peut éditer heureusement voilà là et on peut changer les couleurs si j'utilise ça on peut rajouter ou enlever des blocs on a des modes où au lieu de rajouter un bloc on va rajouter des faces complètes d'un coup j'ai essayé de pas péter mon module j'ai fait des conneries ici on peut lui dire que c'est un objet qui va dans le dos sur l'atteinte ah oui quand on met dans le dos ça fait une espèce de combinaison bizarre ça fait le casque ou sur la main je vais vous remontrer ça plutôt par exemple le fameux back pack pas et lui si on l'édite le but c'est qu'il soit dans le dos salut gouz donc ça permet d'avoir ce genre de choses il manque encore un peu les contrôles au niveau je dis de l'habitat de ce qui est de l'avatar même de éventuellement d'avoir d'ailleurs je sais pas si c'est prévu je vais pas poser la question d'avoir autre chose qu'un homme si on veut dire qu'il y en a qui ont fait des jeux de voitures mais du coup la voiture est rattachée au personnage c'est un peu bizarre voilà un jeu avec un vaisseau éventuellement je sais pas s'ils envisagent ça ou pas du tout je vous tiendrai au courant puisque ça va être un de mes petits plaisirs réguliers je trouve que c'est un jeu plutôt sympathique et agréable pour la suite de et vous causer dans je n'aurai pas trop je voudrais surtout montrer ce que c'est tant qu'on a ce de police de caractère je suis pas convaincu que ça vous capte ça et que ça soit montrable une police de caractère plus je reçois bien blabla vous montrer faire ça en même temps j'ai attaqué j'ai eu un moment où j'ai vu j'ai des moments dans la journée où j'ai plus la pêche donc c'est lui zeber tu dis oui j'en ai aussi ah oui c'est moi pour de son à vous a peut-être juste là quand j'ai switché ça peut être foutu le bordel ce que je viens de faire si j'ai une nouvelle gamme tous autant que je le sache vous avez des coupures alors ça c'est pas très sympa parce que j'ai pas ça d'habitude comme un forfait vous voyez alors moi j'ai eu des problèmes de réception audio et au sur twitch alors est-ce que à l'émission quand il ya les mêmes mais c'est quand même étonnant parce qu'il est censé faire le bon 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 comme il est clair vous partagez pour l'autre truc que j'ai fait ce week-end alors je vous partagerai pas vous avez tout de suite comprendre à une même souci depuis trois mais c'est je suis parti les streamers problème je vous montrerai pas tout pour la bonne et simple raison je repose l'autre clavier ça sert plus à rien parce que je me suis intéressé à s pour ceux qui pas je vais vous montrer montrer aussi c'est la formation que j'ai jeté que il fait pas forcément à tous les domaines par contre mais c'est rien explore c'est de 3 js et 3 js c'est aïeux je vais vous mettre le lien j'ai pas préparé l'émission du copier coller ça va bien marcher comme ça il s'agit d'une librairie qui permet d'avoir les outils et elle webgl et permettant de faire de la trop proche elle broseur donc quand on dit de la 3d qu'est ce que je peux vous montrer montrer les exemples directement là il ya déjà quelque chose mais c'est peut-être pas le plus bon il ya trop il ya trop d'exemples où il faut aller dans le détail on peut aller jusqu'à faire des jeux mais en tout cas tu préfères babylon js moi j'y connaissais que d'ailleurs c'est un truc qui était déjà passé dans mon radar j'ai sur 3 js et puis j'aime beaucoup donc l'information là qui est sur 3 et c'est un français pas outre anglais pire que moi mais du coup ça rend ça en tout cas pour ce que je veux apprendre forcément donner et il reprend tous les basiques alors enseigne truc à redire sur des fois affirmation autour d'un script en web bon et je regarderai 3 js babylon c'est au côté web et puis donc vous voyez derrière c'est aussi j'ai essayé de d'essayer de faire des petites applis comme ça pour moi sympa un petit jeu si suffit et si j'ai abouti sur du web gel et j'ai trouvé ça plus structuré c'est que j'en ai eu un petit peu marre de cette envie des toujours bien fait mais le monde javascript étant ce qu'il est plus c'est bordel on a l'air de s'y retrouver j'ai fait des phaseurs que j'ai j'ai fait des vidéos à une époque mais là franchement t'as un phaseur 2 community un phaseur 3 qui est gratuit mais tu peux acheter des trucs et 4 en cours mais pas fini t'as des versions dans tous les sens tu sais pas ce que tu dois utiliser c'est super alors que à la base c'est pareil on peut faire on peut faire des super jeux phaseurs c'est super sympa mais bon je me suis dit tant qu'à faire drop de reprendre du javascript j'avais trouvé l'approche de 3js beaucoup plus donc j'ai commencé par ça et je referai sûrement du phaseur parce que bah c'est que j'ai trouvé les autres game engine que j'ai pas abandonné ni tout ça à cause de cong d'une eau mais je voulais vous montrer mais vraiment les les choses que c'est les choses que je voulais vous montrer aussi dans des tutos gratuits mais spécifiquement le code fait la formation mais c'était pour vous montrer qu'en plus les choses évidemment depuis le code vous me connaissez maintenant mon pro mes petits mes petits canapés dans l'iPad hop je suis donc je vais vous montrer un peu ici voilà m'installe rapidos oui oui c'est après mais on peut en causer monsieur Goose pas de soucis t'inquiète quand vous dites nous c'est juste du javascript aussi au passage faut pas croire je suis très à l'heure que le côté bordel il y en a qui appellent ça une règle qui appellent ça c'est pire que dans le monde l'internet et des fois on continue le sujet au sens mauvais du terme je trouve moi vous pouvez me jeter les pierres j'en ai rien à faire je vais lancer celui qui devrait ouvrir l'ombre papapipapas hop j'ai remarqué dans son lancement qu'il est connu peut-être ça suffit ça suffit que je veuille vous montrer un truc je m'en fous j'ai pas peur je vous préviens il y a aujourd'hui qui a ce truc là ah bah ça marche pas tiens ça marche plus on se fâche pas on se fâche ah c'est ah c'est si c'est 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 pas twitch c'est moi j'aurais dû on va faire un peu de bruit de ventilo ouais ouais j'ai des pertes j'ai beaucoup de pertes là c'est clair c'est super donc c'est le retour cette grosse chiasse de mac puisque donc vous allez m'entendre hacher je suis désolé essayer de combler le truc à coup de ventilo ouais putain c'est super décalé c'est dégueulasse donc merci merci Apple de chier sur vos utilisateurs clairement un Mac Studio ça le ferait pas alors oui c'est justement le problème c'est à dire que on avait parlé à un moment donné je pouvais utiliser deux écrans faire un live blablabla parce que ils avaient fini par c'est de drivers selon eux mais en attendant la carte graphique elle partait en couille ben voilà je peux plus à nouveau streamer avec mes deux écrans comme je l'ai fait pendant des mois parce que j'ai rééquilibré le truc et c'est dégueulasse parce que pour pousser les utilisateurs sur le Mac et je suis config à base de on vient de et ben c'est mort j'ai une mise à jour et depuis je suis obligé de ventiler et je reconnais qu'avec la sortie du Mac Studio c'est que des belles machines extraordinaire mais les procédés sont toujours aussi moches et dégueulasses peut-être qu'on soit obligé de prendre un Mac Studio quand on aurait juste besoin un peu boosté marcher entre les deux c'est un peu moche non mais c'est pas mieux parce que j'ai pas récupéré sur ma machine je viens juste de voir ton message vous devez avoir des problèmes c'est je vous redécris c'est quand tout à coup j'ai CarnalTask sur la machine que la machine a décidé qu'elle avait trop chaud et elle a décidé qu'elle avait trop chaud parce que la consommation sur le dryer vidéo fait un pic qui est dû à une mauvaise gestion du dryer vidéo donc petite histoire je tourne à 15 watts je tire du et ça met la machine sur chaud pour la partie graphique uniquement ça merde c'est de la merde c'est de la merde Apple c'est de la merde géniaux et génial mais mais à vous utilisez dans sous l'intel de cette façon absolument temps c'est ça m'étonnerait parce que j'arrive pas à le récupérer chercher un live un peu détente on a une demi-heure donc c'est cool c'est plein de gros mots parce que vraiment ça me casse à ce niveau-là c'est honteux c'est honteux parce que il faut c'est de ça moi montre USB par configuration il y en a qui sont les K-Ext de Maco pour prouver les choses non 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 pas de problème il y a eu un patch ça paf repart en sucette ouais mais t'arrêter c'est ignoble c'est ignoble donc Apple c'est 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 le machin mais des Intel i7 c'est ce qu'on a en plus ils veulent pas reconnaître le projet c'est juste dégueulasse chez eux les les qui sont basés sur volontairement ont des qui en sorte que vous ne puissiez pas utiliser sereinement et encore moins streamer ouais ouais je dis que du bien d'Apple ouais ouais vive la censure je peux je peux essayer feinter je peux essayer je coupe l'écran alors ça va tilter dans tous les sens pendant un instant voilà pour vous ça devrait se passer pas pire mais pas mieux hop voilà donc là j'ai coupé un de mes écrans et ma consommation passe de 23 watts à 10 watts et donc ça va être forcément mieux parce que j'ai continué de ventiler derrière que la tâche kernel task est en train de disparaître et voilà et là c'est nickel ah bah ça c'est sûr touche plus mais j'ai plus qu'un écran je stream avec un seul écran alors que j'ai besoin de mes références sur le côté et l'écran sur lequel je stream quoi donc voilà voilà la preuve que le bug très exactement le même est revenu puisque et même pire puisque avant je passais donc voilà ça se stabilise autour de 14 watts qui est la console normale quand j'ai d'habitude deux écrans et évidemment dès que je mets le deuxième avant je passais à 19 ou 20 et ça me permettait de presque tenir l'émission et elle déconnait dans les cinq dernières minutes et là c'est passé à 23 watts donc c'est oubli c'est juste c'est juste j'en prends mais plein 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 la courge quoi en plus j'ai plus que mon écran sur le côté parce que j'ai éteint l'écran principal alors comment je fais pour voir la console en watts tu peux me faire déraper tu sais je ne bosse pas aujourd'hui enfin j'irai me reposer parce que je suis encore bien niqué mais j'utilise plusieurs trucs alors pour la console en watts ça s'appelle hop je vais le récupérer par là ça s'appelle iStatMenu que je vous conseille par ailleurs parce que c'est très complet pour surveiller ce qui se passe ouais mais alors pour la blague Goose j'ai un Tipeee j'avais même un Patreon j'ai un tas de trucs on peut me verser directement de l'argent c'est tout dans mes vidéos Youtube et j'ai une fois une personne qui m'a donné de l'argent on me parlait toujours de ce que ça peut rapporter de streamer donc chez moi ça m'a rapporté une fois un américain que j'avais aidé et qui m'avait quand même versé 100$ que j'avais utilisé évidemment pour Mixtein mais ouais iStatMenu je te conseille et le deuxième truc alors du coup oui ça te permet de surveiller moi ce dont j'ai besoin c'est de piloter de manière plus fin plus finement la partie ventilateur donc j'ai pris Mac Fan Control hop alors que si ça marche avec un seul écran quitte à faire un truc un peu dégueu donc ça va re-switcher dans tous les sens je suis désolé hop j'espère pas vous perdre en cours de route donc je rebascule mon écran du côté je l'éteins j'allume le principal je mets des claques dans le micro pour vous casser les oreilles en même temps hop si je reviens sur OBS qu'est-ce qu'il dit il dit qu'il est sur l'écran qui est éteint il l'a pas ramené cet enfoiré alors bon bah je crois que je vous ai perdu dans l'histoire trop bien ouais quand ça veut pas ça veut pas il faut que je le bascule à la main voilà tac hop alors j'ai mon écran principal hop je sais déjà plus ce que je voulais vous partager ils vendent pas des iVentilo à Apple si si bien sûr non mais ça me rend malheureux ça me rend malheureux parce que c'est vraiment mais évident que c'est une magouille commerciale pour que les gens basculent massivement de Intel au M1 qui est certes une architecture où ils ont renfoncé tout le monde et l'innovation est géniale il n'y a pas de problème mais c'est vraiment moche de faire ça aux utilisateurs qui tournent sur des enfin mon tout premier Mac je l'ai arrêté il n'y a pas si longtemps que ça c'est les machines qui durent ils avaient cet avantage là et maintenant ils sabotent donc c'est des saloupios donc du coup j'en ai totalement oublié ce que je voulais vous montrer je ne sais plus ce que c'était c'est pas exemple de soucis les M1 vas-y envoie dis nous ce qu'il y a qui ne va pas alors si je pourrais même le faire en live mais vu que j'ai plus qu'un écran je me perdrais j'ai mis en place c'est un des trucs que j'ai réussi à mettre en place dans mon week-end où j'ai découvert que mon PC déconnait c'est le fait d'avoir un canal où je peux vous diffuser de la musique en live et elle ne passe pas dans le replay si vous me connaissez je suis joueur je vais peut-être le retenter si je vérifie mon audio mixeur papapam quand je suis sur cette chaîne j'ai que celui-là c'est normal si je rajoute ce que j'ai appelé on va le faire en live maintenant que vous avez récupéré à peu près l'audio on va essayer de se prendre un DMCA dans la gueule en live ça ne marche pas alors une peau de capture existante il ne l'a pas celle-là encore mieux pourtant il me semblait que je l'avais préparé c'est pas grave on verra une autre fois une connerie à la fois voilà ouais ouais c'est pas je fais le cas numéro vous inquiétez pas pour moi mais c'est débile enfin je veux dire en plus monsieur Apple c'est tout con c'est juste ma machine de boulot qui me fait chier ma machine perso mon PC il fonctionne et je vais m'acheter un studio et il marchera très bien donc c'est très con bon mais je n'ai pas envie OBS me va bien j'ai pas de soucis ça m'embête de ne pas retrouver je ne sais plus avec quoi je l'avais mis en place c'était peut-être dans le mode bureau donc là vous allez avoir droit à l'inception c'est le seul truc de dommage si quelqu'un sait faire le seul truc qui me manque vraiment mais OBS il marche très bien il marche largement aussi bien que toi j'en ai même oublié le nom de ce ECAM ce logiciel qui était très bien aussi mais très cher l'intérêt majeur que je lui voyais c'était le mode interview mais je peux le remplacer par du streamyard et ce qu'il y avait c'est qu'il était capable contrairement à là si on mettait l'interface dans l'écran qui était partagé il l'a masqué en fait alors peut-être qu'il y a des choses qui permettent de le faire sur OBS mais moi je ne sais pas le faire pour l'instant et donc quelque part par là je ne sais plus si c'est le mode si mais c'est celui-là j'ai celui-là donc si je vous montre dans le mixeur normalement voilà j'avais mon logiciel loop qui est toujours le même qui me permet de choisir des entrées multiples que je passe dans des soft multiples et puis hop en sortie je choisis où ça part donc normalement vous voyez la loopback DMCA je sais que c'est petit sur l'écran donc je vous dis ce qu'il y a c'est dans la partie Advanced Properties Advanced Audio Properties de OBS j'ai ma source ici qui s'appelle loop DMCA qui est celle où derrière dans mon logiciel loop je déciderai par exemple de mettre l'application Deezer ou enfin je ciblerai ce que je mets en audio dans cette source-là et c'est ça qui sera diffusé dans le live on a 6 canaux qui sont utilisables 6 tracks 6 pistes dans OBS et je lui dis surtout tu n'utilises pas tu diffuses sur toutes les autres toutes les autres pistes mais pas la 6 et pourquoi pas la 6 c'est parce que dans les settings eux-mêmes alors je ne sais pas si je vais retrouver ce truc-là malheureusement je ne me rappelle plus ah si c'est là voilà donc là je ne peux pas toucher parce que là c'est en cours de diffusion mais vous voyez que dans la partie Output de OBS dans la partie Twitch VOD Track si je coche je peux sélectionner une piste de 1 à 6 et il considère que tout ce que j'ai choisi de streamer avec OBS pas de souci par contre il y a la piste numéro 6 c'est la seule qui sera envoyée en VOD dans les replays qui est l'endroit où vous pouvez vous faire striker en fait et donc toutes les autres si je vais dans Advanced Properties à nouveau toutes les autres sources audio je les diffuse sur toutes les pistes y compris la 6 donc après pourquoi il y a d'autres pistes c'est parce qu'il peut y avoir d'autres manipulations au sein d'OBS si vous aviez déjà coché 6 pour toutes vos sources il y a mon micro il y a les stream alerts il y a un tas de trucs donc ça sera dans la partie en replay en VOD et par contre j'ai décoché le loop DMCA qui est ma source audio donc moi j'ai sur Mac ce logiciel qui s'appelle loop mais sous Windows il y a d'autres logiciels qui permettent de maîtriser cet aspect là ouais ça papote au fond ouais c'est toujours comme ça et donc normalement avec ce système là ce que je bascule donc je vais rebasculer deux secondes comme ça pour aller vérifier je crois que j'ai rien de compromettant non mais c'est pour éviter tout à l'heure j'avais une licence sur l'écran et je voulais éviter que le logiciel loop nous vouloir ah putain il est sur l'autre écran aussi celui-là mais je vous jure mais quand ça veut pas mais ça veut pas quoi je voulais vous montrer mon logiciel loop donc on va essayer de pas faire partir en sucette tout ça je rallume l'écran en même temps hop je ramène on dit rien il est bordé de la truc j'éteins l'écran avant que ça chauffe comme dirait l'autre et je peux à nouveau vous partager mon écran je crois que je vous l'avais déjà montré ce logiciel voilà puisqu'aujourd'hui on est en chill et tout on déborde moi j'ai le temps il n'y a pas de souci j'utilise deux logiciels j'utilise loop qui va permettre de définir des sources et des outputs et éventuellement de les monitorer donc là tiens c'en est une autre de source je vais vous montrer à quoi ça me sert et maintenant c'est flou ça par contre si c'est flou moi le débit j'ai pas de drop de frame c'est côté ça ça me le fait moi chez moi quand je regarde un twitch s'il change de résolution à la volée c'est tout dégueu twitch en ce moment ça te fait penser à Jack quelque chose sur Linux tout à fait en sachant que quand je voulais faire ça depuis mon Linux j'ai abandonné car Jack allez on va dire autre chose que c'est de la merde mais c'est quand même de la merde c'est soi-disant le nouveau moteur le nouveau machin n'empêche qu'ils en sont arrivés à réécrire maintenant c'est quoi c'est pipe wire j'ai ça le nouveau la couche de gestion audio c'est un truc qui me fait pleurer à chaque fois je m'y penche à chaque fois on me dit tu connais rien on peut faire de la musique avec Linux alors j'adore Linux je suis à fond open source mais l'audio sur Linux sans déconner il faut plusieurs doctorats pour que ça fonctionne donc oui Jack permet normalement de faire ce genre de choses à savoir câbler des entrées des sorties des trucs comme ça dans la pratique ça marche juste pas et c'est pas stable alors c'est le même principe je vais vous montrer celui-là il me sert à une chose c'est que donc je laisse le pass-through pour avoir tous les sons mais peu importe à la limite je peux l'enlever j'ai rajouté ce qui correspond à mon boîtier j'ai perdu son nom Avermedia ce marqueur en haut qui est con qui me permet de faire l'acquisition du PC et du coup à la volée je récupère le son qui arrive du boîtier donc qui arrive du PC qui est branché dessus par HDMI et et hula hula barbatruc je me retrouve à avoir l'audio qui arrive là dans ma sortie là j'ai mis sur c'est ma carte son et comme ça je m'entends ouais vous allez en avoir plein d'effets là c'est difficile de vous montrer les trucs comme ça mais je peux pas faire mieux pour finir l'émission aujourd'hui je suis désolé et donc voilà ça me permet de là par exemple de récupérer l'audio et éventuellement de l'injecter dans OBS et l'autre que j'utilise c'est par exemple celui-ci je lui ai dit si tu as l'application musique d'Apple ou Deezer ben ceux-là tu me les balances dans dans le channel 1 et 2 de ce qui va s'appeler loop DMCA et c'est comme ça que je le refiltre après dans OBS je vais quand même vérifier l'audio mixeur j'ai 6 qui existe encore donc je vais couper celui-là pour pas qu'il me le balance parce qu'il y avait quand même un but à tout ça je vous rappelle je vais aller récupérer voilà je copie l'adresse que Goose nous a partagé je vais être obligé de rejongler entre deux trucs un instant le temps de rapatrier ça sur le même écran on aurait pu switcher c'était pareil donc si je fais ça normalement vous avez vous avez cet écran là et DMCA bonjour voilà ouais ouais mais aujourd'hui ça va déborder les gars moi aussi j'ai besoin d'aller manger de me reposer je suis quand même en arrêt faut pas déconner donc là moi je l'ai relativement fort je sais pas si c'est le cas pour vous ouais c'est assez fort quand même ah non y'a que moi qu'il est top je l'ai que en local oh le bordel ce qui se passe c'est que j'ai mon logiciel de loop qui me balance le son mais vous vous avez rien parce que dans l'audio mixeur c'est ce que je voulais rajouter tout à l'heure il faut que je lui rajoute dans les captures existantes le loop DMCA tac normalement maintenant si je alors je vais me couper ici voilà le loopback DMCA il est déjà dans mon système je peux pas le couper comme ça je vais trop avoir le truc je vais me baisser c'est pas grave voilà alors ça c'est une carmouze pas de souci il faut que dans loop je lui dise de rajouter firefox voilà qui est fait on y arrive là vous devez pas l'avoir trop fort normalement mais normalement vous devez l'avoir voilà donc je sais pas par rapport à ma voix l'équilibre que ça parce que je peux pas surveiller en même temps mais normalement ma voix est quand même par dessus donc ça devrait aller donc voilà c'était une petite suggestion musicale de monsieur Gouze voilà donc il l'a mis dans le chat c'est ça par contre moi j'ai quand même à les bouffer vous êtes mignons mais on va quand même pas se quitter comme ça alors il faut que je remette ça d'aplomb à savoir pas que ça me fasse le son en double je vais retirer des MCA hop normalement il y avait déjà ici je vais le remettre à ce qui s'appelait 6 qui normalement hop on a pas besoin de l'être en double ici et 6 j'ai déjà Firefox dedans très bien on va essayer de se quitter comme on le fait d'habitude à savoir hop vous allez avoir la totale vous allez tout avoir sur un écran à moins que j'arrive à faire en jonglant des deux côtés hop non c'est pas juste chatting que je voulais n'importe quoi encore que si vous voulez on peut aller faire un tour il y a nos habituels mais alors qui super j'avais dit que j'essayais d'éviter ce genre de truc dorénavant hop je veux pas que vous voyez la pub je veux pas qu'ils y aient droit et j'ai coupé le son pour que vous ne l'ayez pas voilà donc je finis de taper les pubs moi j'en profite et je pense que comme j'ai coupé voilà tac donc là vous devez l'entendre déjà alors npi un real création d'assets sonores pour cinderella sur npi en intégration on va faire ça hop puis on verra ce que ça donne on va préparer ça si ça marche parce que l'autre fois il y avait des petits soucis pour aider les personnes donc j'ai créé un raid et ce que je vous dis c'est passer une excellente journée je pense que ce soir si la malédiction du mac ne me retombe pas sur la gueule j'essayerai de streamer du horizon 0 down on verra ce que ça donne voilà et puis moi je vous fais des bises et puis on va se quitter et je vous envoie sur le raid à bientôt ciao 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 ciao